Générique ... Bonjour ou rebonjour si vous nous rejoignez maintenant mercredi, c'est simple comme un jeu d'enfant. Et avec nous, pour la deuxième fois, Tiara Buto. Tiara Salou, t'es tué à 7 ans, c'est ça ? 6 ans et demi. On a bien précisé tout à l'heure. Donc OCP déjà, et tu aimes la cuisine. Oui. Et tu es avec toi, David Medzac, et David que l'on ne présente plus, Bistrotel ou Altruverz. Bonjour David, rebonjour. Rebonjour. Pour une très très belle recette, donc c'est un filet de veau juste cuit. Oui. Voilà, je vais vous le montrer puisque bien sûr on a avancé le travail avec une purée de carottes et des petits légumes de saison. Oui, exactement. Voilà. Là, ce que vous présentez, on l'a fait mariner le temps de la petite coupure. D'accord. Mais on va montrer comment on l'a fait mariner parce que c'est une partie… C'est important. Donc on l'a fait revenir. On établit ce que l'on appelle nous en cuisine la réaction de Maillard, c'est la caramélisation des sucs. La réaction de ? Maillard. Mais comment il va Maillard ? Très bien, je crois qu'il est un peu sec. D'accord. Et donc ça permet de développer les arômes de la viande par la caramélisation des sucs. Et nous, on va venir apporter donc, comme on l'avait dit au début de recette, le Cap-Corse. J'ai rajouté des zestes de clémentine, pas mal de sel, de la fleur de sel. Le sel a un rôle ici, c'est pour le jus ? Oui, le sel va faire pénétrer le Cap-Corse et la clémentine. Dans la viande ? Dans la viande. Et en même temps, on va l'assaisonner, bien entendu. Et puis, donc, vous allez enfermer le tout dans le papier film et laisser reposer. Et laisser reposer, exactement. Je vais saler encore un petit peu. On va faire afficher les ingrédients pour nos téléspectateurs. Sachez bien évidemment que notre chef adapte la recette à la saison. Aujourd'hui, il a choisi des carottes, des carottes pourpres, il y a des champignons, il y a des cébettes, il me semble. Oui, l'oignon cébette. Des poireaux que vous avez d'ailleurs déjà fait cuire avec la barbichette. Alors oui, moi, je laisse les légumes généralement un peu de façon naturelle. D'accord. Même quand je les cuit. Donc là, on a cuit avec la... Bien sûr... Moi, j'ai dit la barbichette, ça se dit, ça ? Oui, c'est... En fait, c'est les... Comment on appelle ça ? C'est... C'est racine. Oui, c'est les racines, bien sûr. C'est les racines. Pareil, les carottes pourpres, on les a cuit avec la peau. Alors, on pourra la retirer, la peau. C'est assez facile. Ah oui, elle part toute seule, en fait. Voilà, elle part toute seule. Mais moi, je la laisse. Très bien, vous avez raison. Dans la peau, il y a les vitamines. Et il faut aussi montrer le travail de Tiara, puisqu'elle a appris le travail avec l'économe. Donc, toutes ces carottes épluchées ici, c'est grâce à toi. C'est pas si compliqué que ça. Non. Avant, je vous laisse continuer, chef. Mais je voudrais que... Pardon, j'ai un peu mal à la gorge. Que Tiara embrasse des amis, la famille. Tu veux faire des bisous à qui ? Vas-y. Fais-toi plaisir. Je fais des bisous à mon baba et à ma maîtresse, madame Fichou. Le baba de Pietralba ? Oui. Et puis toute la famille, parce qu'il faut pas que certains se fâchent. Tu sais, on n'oublie personne. Et il me semble que tu as une petite sœur. Oui. Elle a quel âge ? Quatre. Sept. Sept mois. Elle a sept. Elle s'appelle comment ? Saveria. Que de jolis prénoms. Ah oui, magnifique. J'ai appris aussi, nous avons appris, David, qu'elle faisait de la peinture. Ah oui, c'est important. Tu aimes peindre ? Oui. Avec qui tu fais ça ? Yolande. Allez, on embrasse Yolande, on sait que c'est une téléspectatrice fidèle. On bosse. Il y a du broche dans cette recette, pour mon plus grand plaisir. Pour mon plus grand plaisir. Le broche de Raphaël Vespérine de Charlotte Lougrette. Excellent. De Sarah La Karkopin. Donc, broche de chèvre. Et on va l'incorporer à notre purée de carottes. Et dans la purée, on a quand même mis un peu de beurre, chef. J'ai mis du beurre, oui. J'ai mis un peu de beurre, qui va apporter un petit goût soyeux. Et là, on la détend. Tiens, regarde comment il fait chef. Avec un peu de broche. D'accord. Alors, on n'est pas obligé de mettre le broche. C'est une idée. Après, vous faites comme... Si on n'aime pas, on remplace. Vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de le mettre. On a un paparadis sur le plateau, là. Il y a Florian qui s'amuse. À mon avis, c'est pour les réseaux sociaux. On est en direct sur France 3, Corsi. Génial. C'est super. Quelle bonne idée, Florian. Moi, je ne suis payé que pour cela, l'émission. On regardera les contrats après. Alors, on rajoute quelques noisettes concassées de Tchervione. Pour le croquant en bouche ? Oui, pour le croquant. Exactement. Vous avez bien compris. Ah, ben, tu as pas eu le temps pour David. Depuis le temps. On salue tous les amis de Tchervione. Bien sûr. Bien sûr. Alors, souvent, je me fais engueuler parce qu'il y a aussi des noisettes à coudre. Ça, c'est chez moi. Voilà. Il ne faut pas vexer les gens. Alors, celles-ci, c'est une autre Tchervione, mais il y en a aussi à coudre. Mais on embrasse aussi les noisettes de coudre. Pour faire de jaloux. N'est-ce pas ? Alors, les légumes. Les légumes. Est-ce que peut-être Tchervione pourrait faire quelque chose ? Ah oui. Avancer le travail. Alors, on a préparé des betteraves que j'ai cuites. Alors, on va faire des petites roses. Ah oui, vous lui expliquerez comment. On va faire des petites fleurs. Alors, comment on fait ? Tu casses ici. Tu vois, comme ça. Tu jusques presque à la moitié. Et ensuite, tu l'entours, comme ça. Hop. Et tu roules. Et tu roules. D'accord ? Et tu la poses comme ça. Et après, on s'en arrangera à la fin pour notre plat. Allez, on te laisse faire, Tiens. Combien il nous reste de temps, à peu près ? Il nous reste 6 minutes. 6 minutes ? Oui. Ah, c'est super. Alors, je disais, les légumes, on les garde croquants. Il y en a qui n'aiment pas les légumes croquants. Moi, je vous conseille de garder vos légumes croquants. Parce que d'une part, vous gardez les minéraux. Les minéraux, ils ne finissent pas dans l'eau de cuisson. Tout à fait. Ensuite, on a quand même une certaine consistance de notre légume. C'est plus agréable. Qui n'est pas carrément bouillie, carrément cuit. Et qui devient, super. Pas trop loin, vas-y. Et qui devient presque fade, une fois qu'il est cuit. Et on cuit dans une eau salée. Alors, ce qu'il faudrait faire, mais là, on ne peut pas le faire parce qu'il faudrait énormément de place. L'eau froide. Voilà. Pour le chlorophylle. Exactement. Pour fixer un peu la couleur et le brillant. Eh oui. Alors ici, vous voyez, c'est des poireaux qu'on a cuits. Oui. C'est des jeunes poireaux. Là, j'ai cuit un oignon cébête. Vous voyez, il est cuit. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Il reste ferme toutefois. Il reste ferme. On peut couper ici. C'est comme ça. Je viens, chef. Je viens vous aider. Mais tu t'en sors très bien, Tiara. C'est parfait. Là, il est un peu plat. Oui, mais après, on va les arranger. Tu vas de ce côté, peut-être. Voilà. Ne va pas trop loin. Tu coupes au milieu. Stop. Pas trop loin. Alors, on va faire chauffer notre jus. Alors, comment on fait un jus ? C'est à la fois simple et compliqué de faire un jus. Oui. On récupère toutes les parures de viande que l'on a. Toutes les chutes de viande, les eaux, etc. On fait une bonne coloration de ces parures. Une fois que c'est bien coloré, on apporte une garniture aromatique qui peut être oignon, ail, céleri, carottes. Mais on n'en met pas trop. D'accord. Parce qu'on a tendance, quand on fait un jus, c'est de mettre trop de garniture aromatique. Et finalement, on a le goût de la garniture aromatique, mais on perd le goût de la viande. Et pas de viande. Donc, on réduit vraiment beaucoup la garniture aromatique. Par exemple, nous, quand on fait une casserole de 25 litres, on met une carotte. C'est tout ? Voilà. Et là, vous m'avez dit, pour obtenir cette glace de viande, c'est une réduction, c'est très long. Il y a deux jours de travail. Donc, le premier jour, on fait notre jus. Ah oui. Le soir, on va le filtrer. Et le lendemain, on va le faire réduire. Voilà, pour obtenir... Mais il faut savoir qu'à la maison, si on a le courage de le faire, par la suite, on peut le garder très longtemps. On peut le même le congeler. Alors, je vous le conseille de le congeler dans des petites barquettes à glaçons. Glace, à glaçons. Et à chaque fois que vous en avez besoin, vous déclipsez un petit glaçon. Alors là, si vous voulez une aciète décorée, je peux vous dire que Tiara a bien bossé. Alors regardez, il y en a des roses, des fleurs. C'est super parce qu'on va agrémenter notre assiette avec. Alors, l'autre filet de veau qui a mariné. Oui, tout de suite, chef. Alors, je commence par celui-là, c'est celui qu'on a fait en premier. Donc là, les sucres ont bien pénétré. Ça, je vous le donne ici, comme ça, je peux dresser mon assiette après. Bien sûr. Celui-là aussi. Donnez-nous les ordres, chef. Voilà. On est là. Et les petites carottes. Elles sont très belles, les peaux. Alors, je vous conseille de le laisser... Bon, là, on l'a fait rapidement. Mais je vous conseille de le laisser mariner, Marina. Déjà, le juste cuit, c'était mezza-cuit, marine et Marina. On en fera d'autres. Oui, oui, on est spécialiste. Oui. Alors, je vous le conseille de le laisser mariner au moins 2-3 heures. D'accord. D'accord ? 2-3 heures, le temps qu'il y ait une oscose. Le tout pénètre vraiment dans... Ce qui est important dans la cuisine, c'est de prendre du temps. Parce que le temps, ça permet d'harmoniser les goûts. Et donc ici, si vous le laissez mariner 2-3 heures, déjà, ça va permettre de finir la cuisson. Il n'y aura plus qu'à le remettre en température quand on va dresser notre assiette. Donc, on peut faire 2 choses. Soit on en fait un carpaccio. Très fin. Très fin. Ou... Soit on le coupe en médaillons comme ceci. De rien. Alors, tiens, Ramadi, merci. Tiens, ma chérie, tu peux attraper tes couverts. Est-ce que tu aimes cette viande ? Oui. Tu m'as dit même, j'adore ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? L'assiette est pour toi ? Est-ce que j'ai le droit de goûter, moi ? Oui. Oui, j'ai juste le droit de goûter. Ah, la cuisson est parfaite, chef. Alors, voilà, je vous explique une chose. Oui. Quand on fait cuire une viande ou un poisson, c'est exactement pareil, on a toujours tendance à trop cuire. Là, il manque un peu de cuisson pour être franc. D'accord. Parce qu'on n'a pas trop le temps non plus. Mais on a toujours tendance à trop cuire. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que tous les sucs finissent ou dans la poêle ou dans le four ou dans une casserole. Alors, quand on cuit la juste cuisson, c'est pour ça que je dis juste cuit, on garde toutes les saveurs et tous les sucs et tous les nutriments. Parce que, bien entendu, il y a des nutriments dans notre pièce de vin, dans notre poisson. Donc, quand on s'intéresse aux cuissons, on s'aperçoit que le résultat est très différent à un ou deux degrés près. Près. Très important. Donc, je vous conseille. On a une minute trente. Très bien. On dresse. On va dresser. Donc, on va mettre la carotte. Il y aura de la couleur dans ton assiette. Tu aimes la carotte ? Pas trop. Eh bien, là, tu vas être surprise parce que le goût du brooch, des noisettes, ça va changer le goût de la carotte à la base. Et c'est une purée complètement différente. Tu goûteras quand même, ma chérie. Il faut savoir que la décoration de cette belle assiette a été faite par tiard. Hop, j'enlève ça, comme ça on voit un petit peu mieux. Alors, on va mettre ça autour. Tu vois, tiard, si tu veux, tu mets ça comme ça autour. Tu vois ? T'as les morfalous ? Venez. Il a aussi de carotte. Il a aussi de carotte. Il a dit, ah, c'est le moment de l'aller. Il y a des couverts. Partagez, partagez-vous les couverts. Je vous mets de ce côté. Les vautours arrivent. Les vautours arrivent. Alors, on salue Sébastien Bonnard. Sébastien Bonnard dit bien sûr pour les légumes. Eh oui, c'est ses betterins. 50 secondes, chef. 50 secondes, on est parfait. Quelle belle assiette. Tiara, est-ce que tu me permets que je te coupe un bout de viande, si le chef est d'accord ? Attends, je vais saucer. Allez, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Pardon, pardon, chef. Marina est trop pressée. Mais j'ai faim. Eh oui, pourquoi ? Je vais finir dans l'assiette, moi aussi. Oui. On va vous laisser. Ouais. Allez, les amis. Bon, allez, merci. On se retrouve plus tard. Tiens, tiens, chérie. Regarde, pique. Et tu nous diras si c'est bon ou pas. Tu veux ça ? Mais bien sûr. Allez-y, allez-y. Pourquoi manger ? Bon appétit. Allez, Florian, vas-y. Merci, David. Je ne laisse pas faire pour toutes ces femmes, Florian. Je ne laisse pas faire. Alors ? Que très beau. C'est très bon. Top là. Tu reviendras ? Merci de moi aussi. Bisous. À bientôt. Ça suffit. Merci.